Les Chaldéens comptent près d'un million de fidèles, dont moins de la moitié vit en Irak. Ils seraient 100 000 en Europe et environ 20 000 en France. L'église chaldéenne est l'héritière de l'église de l'Orient, fondée selon la tradition par l'apôtre saint Thomas dès le premier siècle après Jésus-Christ. L'église de l'Orient a développé une spiritualité et une liturgie originale qui empruntent beaucoup aux rites juifs. Au Vème siècle, elle se sépare des autres églises à la suite du Concile d'Éphèse en raison d'un désaccord sur la question de la nature humaine et divine du Christ. Prenant son indépendance, elle développe alors un grand élan missionnaire. Au XIVème siècle, elle compte presque autant de fidèles que le reste du christianisme. Elle évangélisera jusqu'en Chine. Au XVIème siècle, une partie des évêques de l'église de l'Orient s'unissent à Rome donnant naissance à l'église chaldéenne qui reçoit son autonomie en 1830 sous l'autorité du patriarche de Babylone. L'actuel patriarche se nomme Louis-Raphaël Sacco et siège à Bagdad. Dans les années 1990, assyriens et chaldéens rouvriront le dialogue. Désormais, bien que les deux églises soient séparées, leurs fidèles peuvent communier les uns chez les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada